Une agriculture qui fonctionnera à long terme, c'est une agriculture qui saura remettre en relation les cultures, le climat, l'environnement de façon générale, et les savoirs humains, les modes de fonctionnement des sociétés, etc. Et de ce point de vue-là, les OGM, c'est l'opposé total. C'est-à-dire qu'en matière de sélection des plantes, l'avenir, mais l'avenir, c'est même pas une question théorique, c'est une question vitale. Si on veut demain pouvoir produire, on doit avoir des plantes qui sont sélectionnées de façon évolutive, en adaptation avec leur milieu. Mais les variétés anciennes, on va les faire évoluer. Les paysans, ils font sans cesse de la sélection. Pendant 10 000 ans, c'est les paysans qui ont fait la sélection. Et des plantes qui seront capables de s'adapter au changement climatique, c'est des plantes qui seront en évolution permanente avec leurs paysans et leurs milieux, terroir par terroir. Et ça, ça demande une sélection dans les fermes, ça demande une sélection maîtrisable par les paysans et locale. Et les OGM, c'est exactement l'opposé de ça.